Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Nicolas et Virginie. Nicolas et Virginie viennent d'acheter la maison qu'ils louaient depuis six ans de beau à ne pas pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut chez soi mais le truc c'est qu'ils ne savent pas trop quoi faire pour améliorer leur confort dans leur maison. Et bien si vous voulez on va voir ensemble ce que l'on peut faire pour ce couple de nouveaux propriétaires. Est-ce qu'on va tout casser ? Est-ce qu'on va reconfigurer ? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Allez go ! Direction Reneau. Et nous voilà chez Nicolas et Virginie. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble leur maison. Alors on fait le point. D'abord je me demande bien où est le problème. Au niveau de la déco oui je vois mais structurellement non. Pour moi je vois comment changer la circulation pour qu'elle devienne logique et je ne vais rien casser. Je pense que les meubles ne sont pas au bon endroit alors on va s'attarder sur cet aspect logique de circulation. Si vous voulez je vous montre maintenant ce que je vais proposer Virginie et Nicolas. On décortique. Premièrement la cuisine on ne s'en est pas occupé. Elle était déjà refaite et puis la verrière créée par les anciens propriétaires plaît au nouveau propriétaire. Donc pas touche. Vraiment c'est le focus sur la pièce de vie. Ok parfait alors. C'est plutôt simple. La cuisine étant où elle est il me paraît logique de placer la salle à manger à côté. Pas vous ? Surtout que lorsqu'on regarde le plan 2D on s'aperçoit que l'espace à côté de la cuisine est plus petit que l'autre partie de la pièce et que donc cette autre partie plus grande est normalement dessinée au salon. Quand on reçoit du monde on a besoin d'espace plus grand dans le salon que dans la salle à manger puisque dans la salle à manger les convives seront tous attablés donc plus rapprochés les uns des autres. Dans le salon on a besoin plus d'air. Alors je me suis dit tiens pourquoi ne pas laisser un canapé pour Nicolas et Virginie et proposer une banquette circulaire pour les invités tout le long de la fenêtre. Le canapé a la bu à la fois sur le jardin et sur la télé. Ensuite j'ai voulu leur proposer une cheminée ou un poêle à bois mais ils m'ont répondu que ce n'était pas un projet de milia. Ok on fera sans. C'est pourquoi pour réchauffer un peu l'atmosphère j'ai opté pour un plancher bois. Attention il s'agit d'un carrelage imitation bois. Lorsque Virginie se dit pour entretenir le carrelage reste la meilleure solution. Alors on s'adapte aux volontés de Virginie. Et comme vous l'avez constaté cette pièce est longue mais plus étroite. Alors d'un côté la verrière est une bonne idée pour ouvrir l'espace et du côté salon on a positionné un papier peint végétation. Ça apporte le jardin à l'intérieur et là aussi on oublie en quelque sorte les murs. Je vous remontre à nouveau. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette transformation. C'était court. Il n'y avait pas énormément de choses à faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a inspiré n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air et de partager avec ceux qui aiment la déco et l'architecture d'intérieur. Merci de nous avoir rejoint sur Optimise ta maison pour cette vidéo et à bientôt pour toujours plus de déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !